Salut c'est Megadriver16, maintenant la quatrième et dernière vidéo de ma série des tests preview sur le jeu Tour de France 2015 et cette vidéo sera consacrée à une revue d'effectifs, donc on va passer toutes les équipes dans l'ordre, là je vais commencer par AG2R, après Astana, etc. donc je vais toutes les passer en montrant tous les coureurs pour que vous puissiez voir comme ça les stats de tous les coureurs en sachant que j'ai fait l'exercice de changer les noms pour avoir les vrais noms de toutes les équipes et donc on va procéder ainsi, forcément je vais m'arrêter un petit peu sur ceux qui m'intéressent particulièrement mais c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde a des intérêts différents donc ce que je vous propose c'est de mettre pause au moment où j'afficherai les statistiques d'un coureur ou de plusieurs coureurs qui vous intéressent particulièrement donc on va commencer tout de suite cette revue d'effectifs par AG2R en indiquant juste que sur cette page d'accueil on a donc les notes générales de l'équipe en montagne comme on voit la petite icône, ici 81 pour AG2R, en chrono 69 et en sprint 71 à droite on a les missions d'un côté et les leaders et on commence tout de suite donc avec AG2R, la revue d'effectifs ils sont classés par ordre décroissant avec le meilleur en premier et ici Jean-Christophe Perrault qui est une note générale de 80,8 et donc on voit qu'il a un beau 79 en montagne ensuite Romain Bardet qui sera probablement le coureur avec lequel j'entraverai mon premier tour de France donc Romain Bardet qui lui aussi a 79 en montagne et 80 en vallon puisque c'est un puncher argent ensuite le grimpeur italien Pozzo Vivo avec son 79 également en montagne Carlos Bettencourt qui lui a bien réduit puisqu'il avait 77 en 2014 maintenant il a 75 en montagne Backlens, le puncher Pierre Mose Sam Dumoulin qui lui doit pas être mauvais en accélération et sprint c'est soit 75 et 78 en accélération Christophe Riblon et Hubert Dupont, un grimpeur de 74 on peut regarder maintenant les remplaçants Van Semuren Nonsentini Gaudin Turjo Kadri Goujar Gastoher Gretsch Minard Montaguti En fait je vais peut-être pas à chaque fois tous les citer puisque là encore il y a des français mais il y a pas mal de fois où je vais avoir des problèmes de prononciation sur des coureurs étrangers en particulier donc je vais peut-être simplement me contenter de faire cette petite revue voilà on a passé en tout cas l'équipe AG2R on va revenir en arrière et passer à l'équipe Astana équipe Astana avec son leader Nibali Nibali a 81 en montagne qui est quand même un grimpeur or enfin je dis toujours or, argent et bronze c'est en fait les deux étoiles une étoile et sans étoile mais blanc avec une note en contre la montre ça m'intéresse oui 75 pour Nibali en contre la montre ensuite Fabio Haru qui a un très beau 79 en montagne Fulsang à 77 Lars Boom spécialiste des pavés 79 Scarponi l'expérimenté grimpeur italien 76 en montagne Kangert 76 en montagne quand même Luis Leon Sanchez qui fait à nouveau son apparition dans le jeu et qui lui est pas mauvais un petit peu partout ça c'est bien Taramae transfert de la Cofidis qui a un beau 77 en montagne d'ailleurs il a plus que sur le 2014 Westra passons aux remplaçants Guardini un sprinter Sprinter argent d'ailleurs Cataldo Bozik Tiranongo Landa qui a fait ses preuves lors du Giro et qui a un 75 en montagne il aurait peut-être été réévalué à la hausse si les mises à jour avaient été effectuées après le Giro mais je crois qu'elles n'ont été faites même j'en suis sûr avant Malacarne tiens et c'est tout pour l'équipe Astana on va maintenant passer à l'équipe BMC Racing Team et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas Kated Evans quand même qui fait partie qui faisait partie de l'effectif début 2015 donc en tout cas le leader TG Van Garderen avec un beau 79 en montagne et en contrôle à montre également 79 très bon encore dans le jeu Philippe Gilbert puncher argent puncher or bien évidemment Greg Van Avermaert spécialiste des pavés Ruan Dennis qui est pas mal 77 en ballon 79 en contre la montre et oui c'était l'ancien record man de l'heure Taylor Finn est spécialiste du contrôle à montre 78 Caruso en provenance de la Katusha si je ne m'abuse Samuel Sanchez coureur que j'apprécie particulièrement 74 en montagne là il a pas baissé 77 en ballon à chronomètre il a baissé qui est un 71 De Marquis Kung et les remplaçants Vélitz qui a baissé un 73 en montagne Daniel Hoss le sprinter que j'ai beaucoup utilisé lors du pro team avec la Megane River Cycling Team sur le 2014 Kinziato spécialiste des pavés quoi qu'il a plus que 74 je crois qu'il avait un petit peu plus avant Atta pour moi que j'avais utilisé aussi lors de mon pro team en 2014 avec la Jaguar il a 74 en montagne ouais le fils d'Eric Zabel et voilà pour l'équipe BMC qui n'a malheureusement pas son maillot rouge l'équipe Bora à présent que je ne connais pas avec le leader donc Bennett mais elle est assez faible quand même alors apparemment on m'a dit que c'était l'ancienne équipe NetApp ouais il a que 58 en montagne mais dis donc ça a pas l'air d'être des grimpeurs dans cette équipe 74 pour Konrad Ouzarski oui ça me dit quelque chose on passe au remplaçant de cette équipe non je vais vous lire les noms ça me dit strictement rien Bushman peut-être oui déjà entendu et voilà pour cette équipe Bora on passe à l'équipe maintenant Bretagne séchée revue d'effectifs avec toujours leur leader argentin Sepulveda Sepulveda qui a bien augmenté en montagne et bien il y a 76 maintenant Pierrick Frédrigo qui est en provenance d'Ag2R très bien bon puncher quand même Uttarovic le sprinter les frères Feuillus en tout cas un des deux la Romain Feuillus Jonathan Hibert Fonseca le puncher Vachon Brice Feuillus qui a 72 en montagne mais c'est pas terrible terrible encore Gérard et les remplaçants de la Bretagne séchée que pour le coup je connais moins de la place oui Périchon ça me dit quelque chose aussi et voilà pour la Bretagne séchée on passe à l'équipe Cannondale Garmin la fusion donc de l'ancienne équipe de Peter Sagan la Cannondale avec la Garmin le premier leader c'est le puncher argent Daniel Martin qui a quand même un beau 78 en montagne 80 en vallon accélération 77 coureur très intéressant si ce n'est qu'en contre la montre 65 c'est moyen voilà un coureur que j'aime beaucoup Andrew Talansky 78 en montagne 75 en contre la montre ouais ça peut être un très bon coureur pour espérer gagner Slater S.J.Dal le canadien 76 en montagne Danielson l'expérimenté grimpeur américain Navarre de Scass j'avais bien aimé lui je l'avais pris aussi dans un pro team Angeveld Formolo donc c'est un grimpeur de 75 oui je ne connais pas Mauser et on passe au remplaçant de cette équipe Acevedo tiens c'est un Colombien ça je crois 73 en montagne oui Joe Dombrowski il est là alors mon grimpeur américain je l'avais perdu de vue alors c'est bien lui ou pas J.L lui je l'aimais bien la Sky je l'avais utilisé deux fois entre 2013 et 2014 alors là il a des stats toutes pourries pourtant j'ai bien l'impression que c'est lui beau air voilà pour la Garmin Canongal Garmin l'équipe française la Cofidis avec comme leader du sprint Boani Sprinter or quand même un beau 80 en accélération 80 en sprint Navarro leader de la montagne 76 Simon bon sprint bonne accélération Rolin soupe poisson pilote attitré de Boani Sénéchal 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 donc il a fait parler du Paris Roubaix voilà il a un beau 76 en pavé et sur le plat 73 belle accélération aussi honnête 73 Petit Hardy et les remplaçants pour le coup pour le coup les remplaçants les noms ne me disent pas grand chose là Chanel oui et voilà pour l'équipe française de la Cofidis on passe tout de suite à Ethics Wickstep ancienne Omega Farm à Quickstep l'équipe de Cavendish et le premier qu'on retrouve c'est bien évidemment Tony Martin contre la montre or avec combien ? 83 contre la montre et Mark Cavendish sprinter or avec 82 en sprint Michel Katowski le champion du monde en titre qui a baissé puisqu'en montagne on voit qu'il n'est plus qu'à 74 par contre un très beau vallon à 81 et en CLM contre la montre il ne doit pas être mauvais oui 76 je ne sais pas s'il n'a pas baissé non plus contre la montre quand même Rigoberto Urán alors très belle note parce que 79 en montagne j'ai trouvé ça presque limite étonnant Tom Boonen la légende des pavés 82 et en sprint accélération il est au net aussi 78 76 j'aime beaucoup ce coureur Niki Tepstra spécialiste des pavés Mark Renshaw poisson pilote de Cavendish Mirsman un français Maxime Bouet regardons du côté des remplaçants Stibar Juliane Alaphilippe je sais qu'on m'a demandé beaucoup ses notes et donc il a été pris en compte avec les belles perfs qu'il a fait dans les classiques et on voit qu'il a 73 en place sprint 76 accélération 78 valons 79 un énorme 68 en montagne ça c'est quand même faible peut-être quand même plus faible que la réalité je ne sais pas trop il a quand même gagné une étape de montagne sur le tour de Californie mais bon en sachant que le deuxième c'était Sagan ou troisième je ne sais pas elle ne devait pas être énorme non plus il a 62 en pavés et une belle endurance résistance ouais série Vandenberg matéo trentaine là je les connais moins c'est pour ça que je commente quasiment pas même pas du tout à un des frères Villitz à priori moins connu que ce que Peter Villitz la team Europecar qu'il a fallu renommer donc puisqu'il n'avait pas la licence cette année côté cyanide on va regarder les effectifs avec Pierre Roland en leader il est grimpeur argent quand même un beau 79 en montagne peut-être même légèrement surévalué mais enfin bref je ne sais pas je serais content quand même de faire un tour avec lui Brian Cocard pour le sprint il est d'ailleurs sprinteur argent avec 78 en sprint 79 en accélération et Valon honnête 71 Thomas Buckler l'éternel puncheur argent quand même ils l'ont laissé puncheur argent et bien tant mieux pourquoi pas 78 en Valon 75 en accélération de belles notes encore je reviens juste pour voir j'ai pas regardé la montagne 73 d'accord Gautier qu'on connaît bien aussi bon baroudeur puncher Romain Sicard Arashiro le japonais que j'aime bien aussi et les remplaçants Angle vent vous voyez souvent dans des échappées ça va peut-être être encore le cas Jean de Bose cousin et voilà nous sommes arrivés à la fin de la revue d'effectifs de Eurobikes ou plutôt Europecar tel que je l'ai renommé l'FDJ avec son célèbre leader attention j'ai fait une erreur de manip voilà Thibaut Pinot Thibaut Pinot qui récolte grimpeur argent avec un 60 non qu'est-ce que je dis un 80 en montagne il est vraiment bien augmenté très très bonne stat il avait 78 en montagne sur le 2014 en contrôle amont de 71 là aussi je crois qu'il a augmenté il devait avoir que 70 avant donc pas mal pour lui ici le sprinter Arnaud Desmarre sprinter argent qui a 79 en sprint 80 en accélération un beau 77 en pavé Arthur Vichaud le puncher il est puncher bronze accélération 77 valon 77 Alexandre Geniez que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière il a pas l'air d'avoir beaucoup évolué un 76 en montagne je sais pas s'il avait pas que 75 l'année dernière en tout cas je l'ai beaucoup utilisé dans ma Megadriver Cycling Team aussi Kenny Ellison 76 en montagne le jeune grimpeur Jeanson là on a la triplette un des grimpeurs des lieutenants de Thibaut Pinot logiquement en montagne il a 74 Jeanson en montagne il a baissé Morabito Offredo spécialiste des pavés et des classiques Jérémy Roy spécialiste du contrôle à la montre il a que 74 et les remplaçant et les remplaçant pour l'équipe de la FDJ on passe à l'équipe Giant Alpesin ou Alpesine je sais pas comment on prononce en tout cas la Giant avec les célèbres Kittel et Degenkolb Kittel bien évidemment Sprinter or 83 en sprint 82 en accélération John Degenkolb Sprinter argent 80 en sprint 80 en accélération et un énorme 79 en pavé le vainqueur de Paris Roubaix Dumoulin Warren Barguil notre jeune espoir français 78 en montagne pas mal il est grimpeur un grimpeur bronze Sinkendam tiens je l'avais pris lui en en pro team l'année dernière dans mon équipe Rabobank là je passe vite également enfin comme d'habitude sur les remplaçants mais alors ceux là je les connais pas du tout non plus ce sera tout donc pour l'équipe Giant on passe à l'équipe de Sylvain Chavanel avec Franck leader de l'équipe avec 78 en montagne il a augmenté 76 en vallon 69 en contre la montre ça c'est moyen Sylvain Chavanel qui est contre la montre argent avec un 77 en contre la montre 75 en vallon il a un peu baissé là je crois un peu plus comme Oseler Pelukchi Jérôme Coppel tiens qu'on retrouve ici 73 en contre la montre 73 en montagne ouais je crois qu'il a pas bougé par rapport à ces stats de l'année dernière à la Cofidis clément clément avec un beau 75 en contre la montre on passe en remplaçant de cette équipe voilà pour l'équipe suisse on passe à l'équipe katusha de joachim rodriguez mais c'est christophe qui est le mieux noté sprinter or il a passé encore un cap sur cette édition 2015 et c'est normal avec ce qu'il a montré cette saison déjà sur les classiques etc il a 80 ans sprint 79 en accélération un beau 78 en pavé c'est normal ensuite joachim rodriguez montagne grimpeur argent avec un 81 en ballon et un 79 en montagne et donc le 81 en ballon et un 82 en accélération lui permet d'être puncher or moreno spilak un beau 77 en montagne il a augmenté caruso ah ben donc oui c'est pas lui alors que le transfert de j'en ai vu un tout à l'heure j'ai cru qu'il était parti de la katusha mais sûrement pas puisqu'on retrouve la paulini 75 en montagne 76 en accélération 73 en sprint il a gagné il a gagné une belle classique à ce printemps j'oublie laquelle mais coureur très intéressant à tchado trophy moff les remplaçant à présent de cette équipe de la katusha les noms n'ont plus un ici à la katusha ne me disent pas grand chose on va passer à la lampe près la lampe près avec rui alberto costa le portugais qui est puncher argent et grimpeur bronze il a 76 en montagne il a bien baissé valon 80 accélération 78 ulysses coureur que j'aime bien que j'ai utilisé dans mon équipe la jaguar je crois en méga driver en en pro team la saison dernière sur le 2014 et qui donc à 78 en montagne 78 en ballon 77 en accélération c'est beau tout ça 70 en contre la monte d'accord modolo sprinter argent sert pas le colombien avec qui je fais traditionnellement un tour depuis le 2013 il a 76 en montagne il a un petit peu baissé l'un 67 en chrono je crois qu'il a baissé aussi là aussi va falloir voir valse niemiec ferrari 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 il était sprinter à bronze je crois avant il n'y est plus pozzato très bon finisseur les remplaçant de la lampe près voilà pour la lampe près on passe à la loto jumbo ancienne belkin avec kelderman en principal leader kelderman qui a été beaucoup beaucoup augmenté je l'avais pris sur ma rabobank l'année dernière et en montagne la 78 valon 77 chrono 75 voyant très très sérieux prétendants tendam 79 en montagne pas mal aussi van mark spécialiste des pavés et des classiques robert geysing qui est 76 en montagne j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché l'imprononçable crush week 75 en montagne lui il a été un petit peu baissé je crois au flan martens de vert les remplaçant de cette équipe loto ok l'autre l'équipe loto l'équipe loto sudale l'équipe belge avec greipel en tête d'affiche sprinter or avec 82 sprint 81 en accélération tony galopin galopin deuxième leader de l'équipe puncher argent 76 en vallon 73 en pavé intéressant tout ça relance qui lui est donc spécialiste de quoi be puncher aussi voilà 79 en vallon et on retrouve vandenbroek que ici le grimpeur qui a 76 en montagne il a un petit peu baissé 71 en chrono il a aussi baissé là dedans debuchère c'est champion de belgique 1 je crois donc du sprint 77 en sprint van endert 74 en montagne de gantt de gantt qui a 72 en montagne 73 en vallon et en chrono 75 oui ça c'est une bonne note encore montfort 74 en montagne il a dû être baissé un petit peu anderson rollands de claire 74 en montagne bockmans 76 en accélération nouvelle équipe la mtn kubeka équipe de boisson again alors commençons justement par boisson again qui est chrono qui est en chrono il est argent 77 plat 77 prime 77 accélération 75 ballon 75 oui les pavés 75 deux belles stats un podivalent ce boisson again toujours théo boss qui est sprinter argent avec 78 en prime 78 en accélération je ne connais pas mais manches taylor farrar qui est sprinter bronze 77 et 77 en accélération et sprint siolèque sprint 77 c'est une équipe quand même avec de sacrés sprinter alors gosse il a bien baissé 74 en sprint dire qu'il était argent voire or je sais plus sur des éditions précédentes cummings 74 en ballon et passons aux remplaçants de cette équipe mtn par contre ça ça manque de bons grimpeurs dans cette équipe clairement on va pouvoir passer à une des équipes star la movistar justement l'équipe des quintana et valverde quintana première de ses stars grimpeur or avec 82 en montagne 77 en ballon en chrono il a 73 pas mal alexandro valverde à l'est rendre au valverde 79 encore en montagne très très bonne note grimpeur argent valon et 82 et puncher or et sprinter bronze ça me rappelle le début du 2013 avant la mise à jour je crois qu'il avait mis aussi sprinter bronze 75 ans sprint 78 en accélération 82 en ballon 79 en montagne et quoi se faire plaisir avec ce coureur en tout cas dans le jeu malorie champion du contre la montre en titre champion d'italie du contre la montre isaguiré isaguiré 76 en montagne d'accord une justice 76 en montagne viscanti d'housset rorasse anton il lui en dit combien de 75 ans à montagne regardons côté remplaçant gadré 75 en montagne capiki je l'avais pris lui descente 80 toujours montagne 73 il a été baissé il avait 75 sur l'édition précédente le frère de quintana il n'a pas les mêmes notes c'est sûr et voilà pour la movie star on passe tout de suite à aurica green edge aurica green edge de guérins voilà qu'on prend il est en tête de cette équipe avec puncher or valon 80 accélération 78 matthews sprinter argent puncher argent coureur très intéressant 78 ans prime 77 en accélération 78 en vallon il ya de quoi se faire plaisir yates ou yates je crois qu'on dit je sais plus en tout cas très beau coureur aussi montagne 78 je pense que je vais peut-être le jouer un ça manquait toujours de grimpeurs dans cette équipe aurica green edge mais là là avec la présence de ce coureur avec 78 en montagne 76 en vallon c'est sachant je la donne albacini l'éternel dary limpe meilleur les remplaçants de cette équipe aurica green edge tiens un autre jates voilà pour eureka la sky intéressante avec christopher froome grimpeurs or contre la montre or puncher bronze donc il se retrouve comme tous les les tops à part ni bali les top grimpeurs à 82 ni bali n'ayant que 81 78 en vallon 77 en accélération belle accélération contre la montre 80 57 en pavé ça lui rappellera des souvenirs autour de france l'année dernière richie porte qui fait aussi partie des grimpeurs or alors peut-être un petit peu surévalué quand même il a 80 en montagne 77 en chrono très bon coureur au niveau des stats du jeu guérin thomas contre la montre or avec 79 contre la montre à juste regarder les pavés où il 78 niévé 78 en montagne là il ya du niveau un niveau de la montagne aussi 75 pour et nao roche 76 les lieutenants donc de christopher froome voire qui porte dans les grands tours cunning qu'on retrouve un transfert important cette année montagne 77 l'éternel qui rien qu'a 74 en montagne en chrono et 75 qui nogue 77 en montagne regardons les remplaçant avec viviani sprinter intéressant 79 78 il est sprinter argent d'ailleurs ben swift à 77 78 et c'est pas les mêmes notes un an 79 78 pour viviani et 77 78 pour swift nordog et voilà d'ailleurs le cas de figure je n'ai pas trouvé qui c'était dans la réalité ce suman je ne l'ai pas trouvé sur les sites sur lesquels j'ai regardé pour trouver les vrais noms donc si vous avez une idée de qui est cette personne prévenez moi niz que j'aimais bien ça j'ai gagné un tour avec lui ça va être dur cette année si je reviens dessus 69 en montagne ça va être très très dur et zèle que j'aime bien aussi 75 ans pavé 72 ans prime 73 ans accélération il a baissé quand même et le frère de nao c'est tout pour la sky on va pouvoir regarder la saxo tinkoff ou tinkoff saxo équipe bien évidemment d'alberto cantador elle pistolero placé en première position grimpeur or 82 un beau 77 en chrono maïka maillot à poids du dernier tour de france 2014 qui a 79 en montagne énorme note en montagne pour maïka qui est d'ailleurs grimpeur argent peter sagan le plus gros transfert a priori de cette saison passé de la cannelle à la saxo tinkoff avec un sprint argent et un peu plus punch bronze donc 79 en sprint 80 en accélération 76 en ballon 79 en pavé je crois qu'il a encore été augmenté mais il a été baissé peut-être un peu sur les autres en sprint je crois qu'il avait plus notamment cruziger le lieutenant en montagne 2 alberto cantador 78 en montagne rogers 77 yvan basso 75 lui aussi cantador il a de bons lieutenants pour la montagne qui sert lovski 76 en montagne qui n'est plus sprinter à bronze comme je crois qu'il était l'année dernière voire même argent bretchelle 74 en pavé ils ont pris le frère de peter sagan aussi voilà pour la think of saxo et on termine par la trek ancienne équipe d'andichlec et donc on voit c'est fabian concelara et mollema les nouveaux leaders et là j'ai eu la mauvaise surprise cette année de devoir les renommer il semble que sur les éditions précédentes quoique et non sur les éditions précédentes aussi il fallait les renommer bref fabian concelara en tête d'affiche bien évidemment chrono or avec 82 en chrono un énorme 83 en pavé un 83 sur le plat ça fait mal mollema le nouveau leader de l'équipe pour les grands tours qui lui grimpeur bronze et puncher argent boc mollema donc 80 en ballon 76 en accélération 78 en montagne zoubeldia coureur que j'aime bien il a encore 76 en montagne quand même 73 en chrono on doit pouvoir faire quelque chose avec ce coureur nidzolo le sprinter arrêt dans le dos que j'avais utilisé le puncher colombien 77 en ballon 74 en montagne franck schleck que l'on retrouve il a été baissé en 76 en montagne d'ailleurs il est plus bronze argent ou or nulle part 76 en ballon 66 ça fait mal en chrono jungels un talent prometteur qui lui se retrouve à 71 en montagne 75 en ballon 71 en accélération un beau 77 en chrono et 65 en pavé danimon popel je m'en rappelle je l'ai utilisé à la rabobank mais là il n'est plus argent ou bronze comme il était je crois dans l'édition précédente en sprint d'ivolder spécialiste des pavés féline et puncher que j'avais également utilisé dans le pro team l'année dernière et là on déroule donc les derniers remplaçants de la dernière équipe que je parcours la dernière la 22e équipe de ce jeu tour de france 2015 on arrive au bout une vidéo qui aura été quand même très longue j'espère qu'elle pourra vous être utile et voilà on a fini puisque derrière c'est ag2r qu'on a déjà effectué voilà c'est cette vidéo mais un terme à mes vidéos de test de ce tour de france 2015 je vous dis à bientôt pour le début d'un tour comme je vous disais avec cette équipe et particulièrement robin bardet a priori à plus tard sudal l'équipe belge avec grippel en tête d'affiche sprinter or avec 82 en sprint 81 en accélération tony galopin galopin deuxième leader de l'équipe puncher argent 76 en accélération 78 en vallon 73 en pavé qui lui est donc spécialiste de quoi ben puncher aussi voilà 79 en vallon et on retrouve vandenbroek que ici le grimpeur qui a 76 en montagne il a un petit peu baissé 71 en chrono il a aussi baissé là-dedans de bûcher c'est champion de belgique je crois donc du sprint 77 en sprint van endert 74 en montagne de gantt de gantt qui a 72 en montagne 73 en vallon et en chrono 75 oui ça c'est une bonne note encore montfort 74 en montagne il a dû être baissé un petit peu anderson roland de clerc 74 en montagne bockmans 76 en accélération nouvelle équipe la mtn kubeka équipe de boisson again alors commençons justement par boisson again qui est chrono qui est en chrono il est argent 77 plat 77 sprint 77 accélération 75 ballon 75 oui les pavés 75 deux belles stats un polyvalon ce boisson again toujours théo boss qui est sprinter argent avec 78 en sprint 78 en accélération je ne connais pas je ne connais pas mais manches Tyler farrar qui est sprinter bronze 77 et 77 en accélération et sprint ciolec sprint 77 c'est une équipe quand même avec de sacrés sprinter alors gosse il a bien baissé 74 en sprint 74 en sprint dire qu'il était argent voire or je sais plus sur des éditions précédentes Cummings 74 en vallon et passons au remplaçant de cette équipe mtn par contre ça manque de bons grimpeurs dans cette équipe clairement on va pouvoir passer à une des équipes stars la movistar justement l'équipe des quintana et valverde Quintana première de ces stars grimpeurs or avec un 82 en montagne 77 en vallon en chronon il est à 73 pas mal Alexandro Valverde allez Randro Valverde 79 encore en montagne très très bonne note grimpeur argent vallonné 82 et puncher or et sprinter bronze ça me rappelle le début du 2013 avant la mise à jour je crois qu'il avait mis aussi sprinter bronze 75 en sprint 78 en accélération 82 en vallon 79 en montagne il y a quoi se faire plaisir avec ce coureur en tout cas dans le jeu Malory champion du contre la montre en titre champion d'Italie du contre la montre Isaguiri Isaguiri 76 en montagne d'accord Insustis 76 en montagne Visconti Dowset Roras Anton ils lui ont mis combien ? 75 en montagne regardons côté remplaçant Cadres Gadre 75 en montagne Capiki je l'avais pris lui descente 80 toujours montagne 73 il a été baissé il avait 75 sur l'édition précédente le frère de Quintana le frère de Quintana il n'a pas les mêmes notes c'est sûr et voilà pour la Movistar on passe tout de suite à Aurica GreenEdge Aurica GreenEdge de Gerhans voilà quand on prend il est en tête de cette équipe avec Puncher Or Valon 80 accélération 78 Mathews Sprinter Argent Puncher Argent coureur très intéressant 78 en sprint 77 en accélération 78 en Valon il y a de quoi se faire plaisir Yates ou Yates je crois qu'on dit je ne sais plus en tout cas très beau coureur aussi montagne 78 je pense que je vais peut-être le jouer ça manquait toujours de grimpeurs dans cette équipe Aurica GreenEdge mais là là avec la présence de ce coureur avec 78 en montagne 76 en Valon c'est sachant je la donne Albacini l'éternel d'arrivée 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 meilleure les remplaçants de cette équipe Aurica GreenEdge tiens tiens un autre yatesse montagne là il n'a pas baissé 77 en Valon à chronomètre il a baissé 71 de Marquis Kung et les remplaçants Velitz qui a baissé 73 en montagne Daniel Hoss le sprinter que j'ai beaucoup utilisé lors du Pro Team avec la Megane River Cycling Team sur le 2014 Kinziato spécialiste des pavés quoiqu'il n'a plus que 74 je crois qu'il avait un petit peu plus avant Atta Puma que j'avais utilisé aussi lors de mon Pro Team en 2014 avec la Jaguar il a 74 en montagne ouais le fils d'Eric Zabel et voilà pour l'équipe BMC qui n'a malheureusement pas son maillot rouge l'équipe Borat à présent que je ne connais pas avec le leader donc Bennett mais elle est assez faible quand même alors apparemment on m'a dit que c'était l'ancienne équipe NetApp ouais il n'a que 58 en montagne mais dis donc ça n'a pas l'air d'être des grimpeurs dans cette équipe 74 pour Konrad Ouzarski ça me dit quelque chose on passe aux remplaçants de cette équipe non je vais vous lire les noms ça me dit strictement rien Bushman peut-être oui déjà entendu et voilà pour cette équipe Borat on passe à l'équipe maintenant Bretagne séchée Revue des fictifs avec toujours leur leader argentin Sepulveda c'est Pulveda qui a bien augmenté en montagne il y a 76 maintenant Pierrick Frédrigo qui est en provenance de la G2R très bien bon puncher quand même Outarovic le sprinter les frères feuillus en tout cas un des deux la Romain feuillu Jonathan Libert Fonseca le puncher Vachon Brice feuillu qui a 72 en montagne qui a 72 en montagne mais c'est pas terrible terrible encore Gérard et les remplaçants de la Bretagne séchée que pour le coup je connais moins de la place oui Périchon ça me dit quelque chose aussi et voilà pour la Bretagne séchée on passe à l'équipe Cannondale Garmin la fusion donc de l'ancienne équipe de Peter Sagan la Cannondale avec la Garmin le premier leader c'est le puncher argent Daniel Martin qui a quand même un beau 78 en montagne 80 en vallon accélération 77 coureur très intéressant si ce n'est qu'en contre la montre 65 c'est moyen voilà un coureur que j'aime beaucoup Andrew Talansky 78 en montagne 75 en contre la montre ça peut être un très bon coureur pour espérer gagner Slater S.J.Dal le canadien 76 en montagne Danielson l'expérimenté grimpeur américain Navar de Scass je l'avais bien aimé lui je l'avais pris aussi dans un pro team Vangeveld Formolo donc c'est un grimpeur de 75 oui je ne connais pas Mauser et on passe au remplaçant de cette équipe Acevedo tiens c'est un Colombien ça je crois 73 en montagne oui Joe Dombrowski il est là alors mon grimpeur américain je l'avais perdu de vue alors c'est bien lui ou pas ? J.L. lui je l'aimais bien la SCA je l'avais utilisé deux fois entre 2013 et 2014 alors là il a des stats toutes pourries pourtant j'ai bien l'impression que c'est lui beau air voilà voilà pour la Garmin Canongal Garmin l'équipe française la Cofidis avec comme leader du sprint Boigny sprint sprinter or quand même un beau 80 en accélération 80 en sprint Navarro leader de la montagne 76 Simon bon sprint bonne accélération Rollin soupe poisson pilote attitré de Boigny sénéchal 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 donc il a fait parler du Paris Roubaix voilà il a un beau 76 en pavé et sur le plat 73 belle accélération aussi honnête 73 petit hardy et les remplaçants pour le coup les remplaçants les noms ne me disent pas grand chose Chanel oui et voilà pour l'équipe française de la Cofidis on passe tout de suite à Ethics Wickstep ancienne Omega Farmac Wickstep l'équipe de Cavendish et le premier qu'on retrouve c'est bien évidemment Tony Martin contre la montre or avec combien 83 en contre la montre oui Mark Cavendish sprinter or avec 82 en sprint Michal Katowski le champion du monde en titre qui a baissé puisqu'en montagne on voit qu'il n'est plus qu'à 74 par contre un très beau ballon à 81 et en CLM contre la montre il ne doit pas être mauvais oui 76 je ne sais pas s'il n'a pas baissé non plus en contre la montre quand même Rigoberto Uran alors très belle note parce que 79 en montagne j'ai trouvé ça presque limite étonnant Tom Woonen la légende des pavés 82 et en sprint accélération il est honnête aussi 78 76 j'aime beaucoup ce coureur Nicky Tepstra spécialiste des pavés Mark Renshaw poisson pilote de Cavendish Mirsman un français Maxime Bouet un français Maxime Bouet regardons du côté des remplaçants Stibar Julien Alaphilippe je sais qu'on m'a demandé beaucoup ses notes et donc il a été pris en compte avec les belles perfs qu'il a fait dans les classiques et on voit qu'il a 73 en place sprint 76 accélération 78 Valon 79 un énorme 68 en montagne ça c'est quand même faible peut-être quand même plus faible que la réalité je sais pas trop il a quand même gagné une étape de montagne sur le tour de Californie mais bon en sachant que le deuxième c'était Sagan ou troisième je ne sais pas elle devait pas être énorme non plus il a 62 en pavés et une belle endurance résistance ouais série van den berg mathéo trentaine là je les connais moins c'est pour ça que je commente quasiment pas même pas du tout ah un des frères Villitz a priori moins connu que ce que Peter Villitz la team Europecar qu'il a fallu renommer donc puisqu'il n'avait pas la licence cette année côté cyanide on va regarder les effectifs avec Pierre Roland en leader il est grimpeur argent quand même un beau 79 en montagne peut-être même légèrement surévalué mais enfin bref je ne sais pas je serais content quand même de faire un tour avec lui Brian Coquart pour le sprint il est d'ailleurs sprinteur argent avec 78 en sprint 79 en accélération et Valon honnête 71 Thomas Buckler l'éternel puncher argent quand même ils l'ont laissé puncher argent et bien tant mieux pourquoi pas 78 en Valon 75 en accélération deux belles notes encore je reviens juste pour voir je ne vais pas regarder la montagne 73 d'accord Gautier qu'on connaît bien aussi bombe aroudeur puncher Romain Sicard Arashiro le japonais que j'aime bien aussi et les remplaçant Angulvent vous voyez souvent dans des échappées ça va peut-être être encore le cas Jean de Beauze cousin et voilà nous sommes arrivés à la fin de la revue d'effectifs de Eurobikes ou plutôt Europecar tel que je l'ai renommé l'FDJ avec son célèbre leader attention j'ai fait une erreur de manip voilà Thibaut Pinot Thibaut Pinot qui récolte grimpeur argent avec un 60 non qu'est-ce que je dis un 80 en montagne il est vraiment bien augmenté très très bonne stat il avait 78 en montagne sur le 2014 en contrôle amont de 71 là aussi je crois qu'il a augmenté il devait avoir que 70 avant donc pas mal pour lui ici le Sprinter Arnaud Desmars Sprinter argent qui a 79 en sprint 80 en accélération un beau 77 en pavé Arthur Vichaud le puncher il est puncher bronze accélération 77 valon 77 Alexandre Geniez que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière il a pas l'air d'avoir beaucoup évolué 76 en montagne je sais pas s'il avait pas que 75 l'année dernière en tout cas je l'ai beaucoup utilisé dans ma Megadriver Cycling Team aussi Kenny Ellison 76 en montagne le jeune grimpeur Jeanson là on a la triplette des grimpeurs des lieutenants de Thibaut Pinot logiquement en montagne il a 74 Jeanson en montagne il a baissé Morabito Ofredo spécialiste des pavés et des classiques Jérémy Roy spécialiste du contrôle à la montre il a que 74 il est remplaçant C'est tout pour l'équipe de la FDJ on passe à l'équipe Giant Alpesin Welpesin je sais pas comment on prononce en tout cas la Giant avec les célèbres Kittel et Degenkolb Kittel bien évidemment Sprinter Or 83 en sprint 82 en accélération John Degenkolb Sprinter Argent 80 en sprint 80 en accélération et un énorme 79 en pavé le vainqueur de Paris Roubaix Dumoulin Warren Barguil notre jeune espoir français 78 en montagne pas mal il est grimpeur bronze Grimpeur bronze Sinkendam tiens je l'avais pris lui en en pro team l'année dernière dans mon équipe Rabobank là je passe vite également enfin comme d'habitude sur les remplaçants mais alors ceux-là je les connais pas du tout non plus Ce sera tout donc pour l'équipe Giant on passe à l'équipe 2 Sylvain Chavanel la IAM avec Franck leader de l'équipe avec 78 en montagne il a augmenté 76 en vallon 69 en contre la montre ça c'est moyen Sylvain Chavanel qui est contre la montre argent avec un 77 en contre la montre 75 en vallon il a un peu baissé là je crois Osler Peluki Jérôme Coppel tiens qu'on retrouve ici 73 en contre la montre 73 en montagne ouais je crois qu'il a pas bougé par rapport à cette stade de l'année dernière à la Cofidis Clément Clément avec un beau 75 en contre la montre on passe au remplaçant de cette équipe IAM on passe au remplaçant de cette équipe IAM on passe au remplaçant de cette équipe IAM à l'équipe Katusha de Joachim Rodriguez mais c'est Christophe qui est le mieux noté sprinteur or il a passé encore un cap sur cette édition 2015 et c'est normal avec ce qu'il a montré cette saison déjà sur les classiques etc il a 80 en sprint 79 en accélération un beau 78 en pavé c'est normal ensuite Joachim Rodriguez montagne grimpeur argent avec un 81 en vallon et un 79 en montagne et donc le 81 en vallon et un 82 en accélération lui permettent d'être puncher or Moreno Spillac un beau 77 en montagne il a augmenté Caruso ah ben donc oui c'est pas lui alors que le transfert j'en ai vu un tout à l'heure j'ai cru qu'il était parti de la Katusha mais sûrement pas puisqu'on retrouve la Paolini 75 en montagne 76 en accélération 73 en sprint il a gagné il a gagné une belle classique à ce printemps j'oublie laquelle mais coureur très intéressant Machado Trophimov les remplaçant à présent de cette équipe de la Katusha les noms non plus ici à la Katusha ne me disent pas grand chose on va passer on va passer à la lampe prêt la lampe prêt avec Rui Alberto Costa le portugais qui est puncher argent et grimpeur bronze il a 76 en montagne il a bien baissé Valon 80 accélération 78 Ulysses coureur que j'aime bien que j'ai utilisé dans mon équipe la Jaguar je crois en Megadriver en Pro Team la saison dernière sur le 2014 et qui donc a 78 en montagne 78 en vallon 77 en accélération c'est beau tout ça 70 en contre la monte d'accord Modolo sprinter argent Serpa le colombien avec qui je fais traditionnellement un tour depuis le 2013 il a 76 en montagne il a un petit peu baissé là 67 en chrono je crois qu'il a baissé aussi là aussi va falloir voir Valls Niemiec Ferrari 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 il était sprinter bronze je crois avant il n'y est plus Pozzato très bon finisseur les remplaçants de la lampe prêt voilà pour la lampe prêt on passe à la Lotto Jumbo ancienne Belkin avec Kelderman en principal leader Kelderman qui a été beaucoup beaucoup augmenté je l'avais pris sur ma rabobank l'année dernière et en montagne il a 78 vallon 77 chrono 75 très très sérieux prétendant Tendam 79 en montagne pas mal aussi Vanmark spécialiste des pavés et des classiques Robert Gesink 76 en montagne j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché l'imprononçable Krushwick 75 en montagne lui il a été un petit peu baissé je crois Offland Martens De Werte les remplaçants de cette équipe Lotto Ok L'autre L'équipe Lotto L'équipe Lotto sur le jeu Tour de France 2015 et cette vidéo sera consacrée à une revue d'effectifs donc on va passer toutes les équipes dans l'ordre, là je vais commencer par AG2R après Astana, etc donc je vais toutes les passer en montrant tous les coureurs pour que vous puissiez voir comme ça les stats de tous les coureurs en sachant que j'ai fait l'exercice de changer les noms pour avoir le vrai nom de toutes les équipes et donc on va procéder ainsi forcément j'avais m'arrêter un petit peu sur ceux qui m'intéressent particulièrement, mais c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde a des intérêts différents, donc ce que je vous propose c'est de mettre pause au moment où j'afficherai les statistiques d'un coureur ou de plusieurs coureurs qui vous intéressent particulièrement donc on va commencer tout de suite cette revue d'effectifs par AG2R en indiquant juste que sur cette page d'accueil on a donc les notes générales de l'équipe en montagne comme on voit la petite icône ici 81 pour AG2R en chrono 69 et en sprint 71 à droite on a l'émission d'un côté et les leaders et on commence tout de suite donc avec AG2R la revue d'effectifs ils sont classés par par ordre croissant non décroissant pardon avec le meilleur en premier et ici Jean-Christophe Perrault qui est une note générale de 80,8 et donc on voit qu'il a un beau 79 en montagne ensuite Romain Bardet qui sera probablement le coureur avec lequel j'entamerai mon premier tour de France donc Romain Bardet qui lui aussi a 79 en montagne et 80 en vallon puisque c'est un puncher argent ensuite le grimpeur italien Pozzo Vivo avec son 79 également en montagne Carlos Betancourt qui lui a bien réduit puisqu'il avait 77 en 2014 maintenant il a 75 en montagne Backlands le puncher Pierre Mose Sam Dumoulin qui lui doit pas être mauvais en accélération et sprint c'est soit 75 et 78 en accélération Christophe Riblon et Hubert Dupont un grimpeur de 74 on peut regarder maintenant les remplaçants Van Semuren Nonsentini Gaudin Turgeau Cadary Goujar Gastoher Gretsch Minard Montaguti en fait je vais peut-être pas à chaque fois tous les citer puisque là encore il y a des français mais il y a pas mal de fois où je vais avoir des problèmes de prononciation sur des coureurs étrangers en particulier donc je vais peut-être simplement me contenter de faire cette petite revue voilà on a passé en tout cas l'équipe AG2R on va revenir en arrière et passer à l'équipe Astana équipe Astana avec son leader Nibali Nibali a 81 en montagne qui est quand même un grimpeur or enfin je dis toujours or, argent et bronze c'est en fait les deux étoiles une étoile et sans étoile mais blanc avec une note en contre la montre ça m'intéresse oui 75 pour Nibali en contre la montre ensuite Fabio Haru qui a un très beau 79 en montagne Fulsang à 77 Lars Boom spécialiste des pavés 79 Scarponi l'expérimenté grimpeur italien 76 en montagne Kangert 76 en montagne quand même Luis Leon Sanchez qui fait à nouveau son apparition dans le jeu et qui lui est pas mauvais un petit peu partout ça c'est bien Taramay transfert de la Cofidis qui a un beau 77 en montagne d'ailleurs il a plus que sur le 2014 Westra passons au remplaçant Guardini un sprinter sprinter argent d'ailleurs Cataldo Bozik Tiranongo Landa qui a fait ses preuves lors du Giro et qui a un 75 en montagne il aurait peut-être été réévalué à la hausse si les mises à jour avaient été effectuées après le Giro mais je crois qu'elles l'ont été faites même j'en suis sûr avant Malacar tiens et c'est tout pour l'équipe Astana on va maintenant passer à l'équipe BMC Racing Team et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas KTD Evans quand même qui faisait partie de l'effectif début 2015 donc en tout cas le leader TG Van Garderen avec un beau 79 en montagne et en contrôle la montre également 79 très bon encore dans le jeu Philippe Gilbert puncher argent puncher or bien évidemment Greg Van Avermaert spécialiste des pavés Juan Dennis qui est pas mal 77 en ballon 79 en contre la montre et oui c'était l'ancien recordman de l'heure Taylor Finn est spécialiste du contre la montre 78 Caruso en provenance de la Catoucha si je ne m'abuse Samuel Sanchez coureur que j'apprécie particulièrement 74 emplois